Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, c'est une petite question soulevée par Yann Barthès, qui nous en a inspiré une autre. Sommes-nous capables de nous habituer à ces images ? Y a-t-il déjà une grammaire du traitement des attentats par les médias ? Je tue les ! En d'autres termes, aura-t-il suffi de l'épisode Charlie et du 13 novembre pour que la couverture de ce type de monstruosité soit déjà codifiée, ritualisée en un mot, routinée ? Y a-t-il des recettes ? Et la réponse est oui. Oui, il y a effectivement déjà des recettes. Des recettes que l'on pourrait séparer en deux catégories. Les passages obligés. C'est un trousse, c'est un trousse. Ils ne savent pas vivre ça. Et ceux dont on aimerait être dispensés. Je regrette ce tweet que j'avais préparé hier soir. Au rayon incontournable, on classera donc, pour commencer, le Breaking News. Ce moment où la nouvelle tombe. Il est 8h22. D'abord, cette toute dernière minute. Une double explosion entendue ce matin à l'aéroport de Bruxelles. C'est lui qui précède l'édition spéciale. Bonjour à tous. Flèche spéciale après les explosions survenues ce matin à Bruxelles. Pardon, les éditions spéciales. Bienvenue si vous nous retrouvez pour cette nouvelle édition spéciale. Et leur cortège de témoignages poignants. On aurait pu y passer. C'est tout commentaire. Et de documents amateurs. Quelques secondes après l'explosion, un voyageur filme le chaos. Des amateurs qui, de téléphone en main, s'improvisent de plus en plus volontiers reporteurs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit dans la station Malbec derrière. On entend des gens qui crient. Ensuite, eh bien une fois l'émotion captée, il s'agit de bien mesurer l'ampleur du drame. Et pour cela, les journalistes se pressent à l'hôpital. Et pour en parler, nous sommes avec le professeur Christian Amelot. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Avant de converger vers l'endroit où le recueillement du plus grand nombre est censé se dérouler. On arrive place de la Bourse. Là où les Bruxellois se rassemblent pour rendre hommage aux victimes. Ça a beaucoup changé par rapport à hier. Il y a un nombre hallucinant de médias du monde entier. Des dizaines de camions satellites. Il y a presque plus de journalistes que de Bruxellois. Et puis, et puis le temps passe. Il faut alors élargir le spectre, tenter de trouver de nouveaux éléments de curiosité. Et c'est alors que les problèmes commencent et que la machine s'enraye. Bonsoir Gilles Keppel. Les spécialistes de la question sont dépêchés sur les plateaux. Problème, on voit toujours les mêmes partout. Il y a quand même un problème d'enclavement. Et c'est là que le bas blesse. Quant aux journalistes, certains veulent aller plus vite que la musique. Alors, ils commettent des erreurs. Il est vraiment impliqué dans le réseau puisque le 17 novembre 2016, il est filmé. Croyant que novembre 2016 était déjà derrière nous, BFM TV a ainsi annoncé l'arrestation d'un terroriste qui s'est, en réalité, fait exploser. Suite de notre édition spéciale avec une arrestation au lendemain des explosions. Tandis qu'iTélé a confondu deux vieilles images d'un aéroport moscovite avec celles de l'aéroport de Bruxelles. Images de vidéosurveillance de l'aéroport au moment de l'explosion. La question de la sécurité est également toujours abordée de la même façon. Et un rapide procès en désinvolture des autorités y est systématiquement instruit. Personne n'a contrôlé nos identités hier soir quand on a pris le train. Aucun portique de sécurité. Aucun contrôle douanier. Juste avant que l'on ne se pose le problème pourtant hautement intéressant des origines du mal. Qui l'a fait devenir intégriste ? On ne sait jamais. S'empiternellement réduit à une enquête de voisinage. Les frères El-Bacraoui ont grandi dans ce quartier tranquille. La Caine. Dont les conclusions sont toujours les mêmes. Les salopards qui ont dessoudé des dizaines d'innocents étaient des gars sympas. Tout à fait poli, tout à fait correct. Donc rien qu'ils laissaient présager quoi que ce soit. Bah voyons. Et pourtant cette semaine, il y avait bien un moyen d'échapper à ces codes extrêmement normés de la télé. Il suffisait de changer de média. Et de regarder par exemple la chaîne YouTube de Florent Amani. Écoutez monsieur le terroriste, je crois qu'on va commencer à s'habituer à vous. Un jeune comédien ivoirien de 28 ans qui a parfaitement su traiter la question du terrorisme. Le terroriste c'est quoi ? Les bandes de branlés à l'eau de Javel c'est tout ? Et auquel nous avions très envie de laisser le mot de la fin. Ah le terroriste, un peu de ça, bon déjeuner. Bonjour à vous, allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.